Mon histoire d'amour avec l'école remonte il y a quelques années déjà où, en fait, je n'avais jamais appliqué. On est venu me chercher, on m'a offert de passer une entrevue avec plein de possibilités, ayant regardé le site de l'école, voyant la possibilité de pouvoir enseigner avec des projets, de l'innovation. Dans un milieu très diversifié, avec une diversité culturelle aussi, avec le bagage que j'avais, je me disais « pourquoi pas? » J'étais rendu là dans ma vie. J'étais prêt à faire ce saut. C'était un défi, mais un défi que j'étais prêt à relever avec l'expérience que j'avais. Je pensais que je pouvais apporter beaucoup et ça a été un coup de foudre dès mon arrivée. J'ai beaucoup aimé ce contact avec les trois sections, les trois départements. Le département d'Abel, le département de la langue anglaise et de la langue française, qui représente et qui montre toute cette diversité, cette richesse qu'on a ici à Montréal, dans l'école aussi. C'est le reflet de notre société actuelle et de la société de demain aussi. Je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on retrouve dans un environnement qui est merveilleux. En arrivant ici, on travaillait dans une école qui était pour moi temporaire, je ne le savais pas, mais on nous annonçait déjà la construction d'un nouvel édifice. Ayant visité cet édifice-là la première fois, j'ai dit « Mon Dieu, c'est l'école du 21e siècle ». Par expérience, maintenant, oui, c'est l'église. J'aurais aimé ça être un élève ici et j'ai cette chance-là de pouvoir enseigner. Les élèves ici sont tous différents. Ils ont tous cette force, mais ils ont tous cette chaleur, cette union. Ils veulent tous réussir. Et notre but, pour moi, du moins principalement, c'est de les amener au meilleur d'eux-mêmes. Et on le voit dans les remerciements, dans leur façon de travailler. Et j'espère qu'ils vont vivre cette expérience-là d'une façon enrichissante, qu'ils auront un très bon souvenir parce que moi, j'en ai un, et j'ai l'intention de le garder le plus longtemps possible.